... Il est 20h à Lollodorf, dans le département de l'Océan, région du Sud. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévisions. Formé Amstrand, Sandra, good evening. Bonsoir, Julien, Brett, Bissai. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Télévisions on a bilingual edition of information live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, Swiss police have used tear gas to disperse hundreds of Cameroonians who stormed the Intercontinental Hotel and the United Nations head office in the Swiss capital, Geneva. Today, protesting against the presence of the Cameroonian president in a visit in Geneva, Switzerland. The protesters were chanting and asking the head of state to come back to the country to solve the problems, roguing the country, citing the crisis in the Farmer region, that roguing the Northwest and Southwest regions. And back to the crisis hit in Anglophone regions, inhabitants of Muyoka, a subdivision in the Fakoff, the Southwest region, say they are now fed up with the suffering impacted and forced on them by the arms conflict. They were speaking and asking that a solution be found to the arms conflict, plus close to 500 litres of illicit fuel have been intercepted by security officials in Bomona, a locality in the Mungo division of the littoral region of the country. These stories are more will be yours in this edition of the news. Manifestations de Genève en Suisse, des heurtes entre policiers et manifestants ont été enregistrées ce jour, déterminées à perturber le séjour privé du chef de l'État Paul Biya en Suisse. Des manifestants, des activistes, ont manifesté devant le siège de l'organisation onusienne des droits de l'homme. Voilà pour le sommet. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Marche des Camerounais à Genève, où séjournent le chef de l'État Paul Biya et son épouse Chantal Biya. Des activistes ont manifesté devant le siège de l'organisation onusienne des droits de l'homme. Tenue à distance de l'hôtel intercontinental, quelques heures entre policiers et manifestants ont été enregistrés. D'autres précisions dans ce reportage de Kedjara. C'est des Camerounais en colère qui ont pris d'assaut le quartier des Nations à Genève en Suisse pour manifester contre la présence du président Biya au sein de l'hôtel intercontinental alors disent-ils que le Cameroun est en proie à de nombreux mots, notamment ceux concernant la situation des droits de l'homme avec des prisonniers politiques encore incarcérés, la crise anglophone, les mauvaises conditions de vie du citoyen lambda. C'est d'abord devant l'hôtel intercontinental que sous haute présence aux policières, les manifestants se sont retrouvés, tantôt assis, tantôt couchés pour exprimer leur mal-être. Quelques temps plus tard, ils sont annoncés devant le siège des Nations Unies situé à un jet de pierre de l'hôtel intercontinental. Sur place, alors que les manifestants veulent forcer l'accès du siège des droits de l'homme, ils vont être repoussis par l'important dispositif sécuritaire déployé par la police génievoise. Ils sont, si présumés, braqueurs en exploitation au groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. Âgé entre 17 et 28 ans, ils seraient responsables de nombreux forfaits dans plusieurs quartiers de la capitale et économiques. Le dernier en date, un braquage avorté qui a conduit à l'interpellation du cerveau du gant en possession d'une arme à feu. Innocent à Béga, Xavier Fouca. Il n'a que 17 ans, mais déjà détenteur illégal d'une arme à feu. Alors qu'il était sur le point d'opérer dans un débit de boisson, il a été interpellé par les éléments de la brigade anticriminalité du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral. Un gâte à pan a été dressé et le nommé Tula est tombé dans nos filets qui s'apprêtait à braquer le débit de boisson de M. Toze au quartier New Bell. Une descente et une perquisition notamment menées à son domicile ont permis de saisir ce pistolet automatique. un poignard, des médicaments et du tramadol entre autres. Des objets utilisés pour accomplir de sales besoines. Son interrogation a permis d'interpeller ceux qui seraient ses complices. cinq individus qui l'accompagnent dans cette sale besoin parce qu'exploité sommairement dans notre groupement les opérations menées par la brigade anticriminalité ont permis de prendre tous les éléments de ce gant qui se met la terreur dans les quartiers New Bell et Brazzaville. Alors que Douala est toujours en proie à une insécurité à divers endroits, le commandant du GM numéro 2 galvanise ses troupes. Continuer à traquer tous les malfaiteurs, tous les malfaiteurs d'où qu'ils se trouvent pour que les populations de la ville de Douala puissent mener leurs activités en toute quiétude. Un point d'honneur est donné aux populations de New Bell pour leur collaboration dans la réussite de cette opération et un appel lancé à l'endroit des habitants des autres quartiers afin qu'ils fassent pareil pour la sécurisation de la ville de Douala. Quant au suspect, ils seront présentés à la police judiciaire pour besoin d'enquête. Et toujours dans la ville de Douala, trois présumés arnaqueurs sont tombés dans les mailles des éléments de la brigade de recherche de Douala 2. Ils se sont fait passer pour des instructeurs lors de l'examen pratique de passage du permis de conduire catégorie A. Les faits se déroulent au stade Camerail dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de cet autre visage de la vie chère au Cameroun. Les prix des matériaux de construction ne cessent de grimper. Que ce soit le fer ou le ciment, des hausses importantes sont observées depuis plusieurs semaines. Les opérateurs évoquent des charges de plus en plus croissantes et la société civile appelle le gouvernement à des actions urgentes pour éviter des incidences sur la qualité des constructions. Georges Mitterandam, Donald Brice Camgan. Attention, ne vous fiez pas aux prix sur le tableau. Ils sont loin des prix riels appliqués. Cet après-midi-là, les clients qui vont et viennent font le constat que les prix des matériaux de construction sont à la hausse. L'exemple du fer à béton Il y a des endroits où on a augmenté les 500, les 600, même les 1000 francs. La hausse du prix du fer à béton est générale. Le fer de 6 est passé de 1200 à 1600 francs CFA, celui de 8 de 2600 à 3000 francs CFA, le fer de 10 de 38000 à 45000 francs CFA. Disons que les prix avaient une différence d'environ 300 francs avant. Enfin, les diamètres que j'avais achetés puisque ça varie selon le diamètre de fer. Le fer à béton, mais pas seulement. D'autres matériaux sollicités dans la construction, à l'exemple du ciment, connaissent un renchérissement des prix de 4600 francs CFA. Il faut aujourd'hui 4800 francs CFA, selon l'opérateur, pour un sac de ciment. Même le ciment, je ne sais pas ce qui justifie toutes ces augmentations-là. Ou c'est à cause de la crise du corona, je ne sais pas. Que se passe-t-il dans un secteur où les prix sont soumis à l'obligation du ministère du commerce? Les organisations de défense des droits des consommateurs appellent au gouvernement à réguler le marché. L'augmentation de ces produits qu'on appelle le fer à béton met en mal la sécurité des locataires et des habitants des logements. Parce qu'au vu de ces formes de prix, les calculs qui avaient été faits sûrement avec le fer de 12 à 5 000, s'ils passent à 6500 francs, l'entrepreneur ne va plus appliquer les règles de mettre le fer de 12. il va donc aller en 10 en voulant utiliser le fer de 10 et bienvenue à l'effondrement des immeubles. Les grossistes évoquent sous cap une augmentation croissante des coûts de fret et l'instauration au portenum de Douala des pénalités qu'il juge lourdes avec des répercussions sur les prix au bout de la chaîne. Le syndicat national du secteur des matériaux de construction a saisi les pouvoirs publics par correspondance sur le sujet. La réaction du gouvernement reste attendue. D'importantes infrastructures sociales réceptionnées par le ministère des Travaux publics, elles ont été construites dans les arrondissements de Ngomzab, Mvinguech et Lollodorf. Il s'agit entre autres d'une quarantaine de forages des centres de santé mais également des salles de classe devront contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Et voici que l'eau potable coule à flot au village Mvinguech Bonheur partagé également pour les habitants de plusieurs villages de Lollodorf et de Ngomzab. Avant c'était qu'on puise l'eau là-bas presque à 1 km ou 2 km les enfants partaient là-bas ils souffraient quand même mais depuis ce forage les enfants ne partaient plus là-bas. Même à minuit tu puises l'eau là c'est le courant qu'on attend maintenant parce qu'avec le courant tout est bien. Nous sommes en présent de l'un des projets connexes réalisés dans le cadre de la construction de la route Olama Bigambo longue de 106 km. Nous avions au départ une soixantaine de projets qui étaient prévus à ce jour nous venons de réceptionner 42 projets nous complétisons ici une politique du gouvernement une politique constante qui veut que désormais lorsque la route passe qu'elle charrie avec elle un ensemble d'infrastructures de développement. Dans les trois communes traversées par la route en cours de finition en cours de finition kilomètres pour arriver à l'hôpital ici il n'y avait pas de moto on ne pouvait même pas arriver peut-être quelqu'un peut mourir en route Je n'avais pas ces bâtiments et avec l'avenue du Covid-19 je crois que nos élèves seront tout à fait à l'aise et nous sommes vraiment satisfaits parce que les travaux ont été bien effectués La réception de ces différents projets marque un tournant décisif dans l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations un ouf de soulagement également pour les conseils municipaux dont les moyens limités ne permettent pas toujours de combler les attentes des populations Il y a le cas de l'école maternelle le Big Ballet vous l'avez vu c'était construite avec le bâtiment de la sofa aujourd'hui la maternelle le Big Ballet qui est une des principales écoles de la ville on aura des salles de classe nous pensons que véritablement notre commune va prendre un grand essor on n'en va pas seulement avoir une route passante mais une route qui a laissé des marques qui a épousé les problèmes que les populations avaient et c'est un grand merci que j'adresse au ministère des travaux publics pour cette approche dynamique pour cette approche concrète il y a une satisfaction parce que c'est les ouvrages qui sont attendus par les populations c'est des ouvrages que le maire aurait pu réaliser mais par le manque de moyens nous avons eu un ouf de soulagement nous disons merci au gouvernement de la république voici plusieurs années que le ministère des travaux publics a fait le choix d'accompagner la route avec la réalisation des infrastructures socio-économiques un pari osé qui porte des fruits c'est devenu systématique dans tous les projets routiers qu'au-delà de la route elle-même que les populations ressentent les effets à travers la construction des écoles à travers la construction des points d'eau à travers la construction des cases communautaires des foyers des jeunes des centres de santé également qui permettent aux populations de tirer le meilleur bénéfice et j'allais oublier un point important les hangars de stockage qui permettent d'éviter le coxage Reste à équiper certaines de ces infrastructures afin que les populations bénéficiaires ressentent effectivement leurs bienfaits Et à la suite du reportage de Marcelin Gansop rappelons que les travaux de construction de la route Olama-Bingambo sont exécutés à 85% et l'entreprise adjudicataire rassure qu'elle livrera ce chantier avant le délai contractuel de juillet 2021 je vous invite à présent à suivre la réaction de Bassir Oteyer il est le chef de ce projet C'est un projet qui a démarré depuis février 2019 en principe le délai contractuel c'est 42 mois mais on a eu un avenir à cause des travaux supplémentaires qui ramènent le délai à 54 mois c'est un projet de 106 km donc actuellement le pourcentage d'avancement des travaux c'est de 85% pour un délai consommé d'environ 76% donc actuellement si vous pouvez le remarquer ça roule jusqu'à Bigambo donc la couche de base en GB est arrivée jusqu'à Bigambo donc à part quelques sauts qu'on a notés au Péka-70 sur à peu près 2 à 3 km sinon sur tout le tronçon actuellement ça circule sur ce projet on avait donc environ 280 d'allos actuellement il reste à peu près une dizaine de d'allos à faire dans la traversée de l'Olo-Dof on a eu 2 points dont celui-là que vous voyez il y a un autre au Péka-70 donc les 2 points aussi sont finis actuellement il reste juste disons les épreuves à faire le délai contractuel normalement c'est juillet 2022 mais vous voyez qu'on est largement en avance par rapport disons au délai contractuel on compte livrer effectivement le projet avant le délai contractuel où vont les fonds alloués pour améliorer l'état et le plateau technique des formations sanitaires publiques de la région de l'Ouest Cameroun de la société civile qui soupçonne des détournements veut désormais avoir un œil regardant sur la gestion des projets en rapport avec la santé financée par le budget de l'État Robert Kénier et Vivien Tonfac Les envelops budgétaires dédiés aux structures sanitaires publiques de la région de l'Ouest dans le cadre du budget d'investissement public peine à produire l'impact escompté sur les populations Le but qui est réalisé est une préoccupation de l'État camerounais à résoudre les problèmes des communautés On a constaté que cet argent n'est pas utilisé à bon escient Afin d'amener les bénéficiaires des différents projets sanitaires d'être plus regardants sur la qualité des ouvrages réalisés des agents de santé communautaire des organisations à base communautaire et des organisations de la société civile viennent d'être récyclées à Bafoussam Il n'est pas normal qu'on donne l'argent pour qu'on construise un centre de santé Le comité bénéficiaire direct nous sommes un peu au courant L'entrepreneur vient réaliser il n'a pas de contact ni avant le chef de quartier ni avant un membre du comité de développement ni avant le chef de village il réalise il part Le lendemain les maisons tombent en rue Il y a aussi des endroits où nous avons constaté qu'on a fait les fenêtres au lieu de mettre les vitres les antivores comme on a prévu on a fermé avec le contreplaqué nous pensons que ce n'est pas normal c'est une suite à l'égard de la communauté Les personnes recyclées comptent reliées au sein de leurs communautés respectives les connaissances acquises Dans notre rôle ce résume a observé sensibiliser d'avoir la communauté et leur préparer par rapport à la qualité de soins les gratuités qui existent dans les formations sanitaires On nous a envoyé en groupe pour que nous puissions ressortir les difficultés que nous rencontrons dans la communauté Organisé par la fondation Moche ce séminaire vise à amener les populations à mieux connaître leurs droits en matière de santé C'est avec ce reportage de Vivian Tonfak et Robert Kenyer que nous mettons un terme à la première partie de ce journal La seconde est en langue anglaise avec vous Forbi Armstrong-Sanda Good evening Once again Good evening Ladies and gentlemen Good evening Once again Thanks for joining us in the second segment of information We begin on our top story to say that hundreds of protesters today attempted to disrupt the Swiss tea of the Cameroonian presidential couple Paul and Chantal Biya While some stormed the Intercontinental Hotel others were found in front of the United Nations Human Rights Commission head office all in Geneva Switzerland protesting as immaculate Fogwe tells us in the following report One of the anti-Biya protesters attempting to force his way into the United Nations headquarter in Geneva Switzerland He is later asked to step down by security elements While this man is here with some few many other Cameroonians are in front of the Continental Hotel in Geneva where President Polbi and First Lady are on a private stay They are protesting against President Polbi as ring Members of the activist group regard anti-satna are urging the president to go back to his home country and bring an end to the over four-year armed conflict in the northwest and southwest regions They are equally decrying what they qualify as a corrupt government The protesters are later dispersed by the Swiss police with tear gas and water cannons While some of the Swiss protesters demanded President Polbi to end the over four-year long armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon locals back home in Muyoka subdivision of the Fakut division southwest region told their elites that their greatest wish is to go back home They have been forced out of Muyoka subdivision living now as internally displaced persons in different parts of the southwest region of Cameroon They say they have been forced out by killings abductions and burnings Derek Jato tells us more in the following report The war in the Anglophone regions and the stories of the population trapped by ongoing armed conflict I had goats I had pigs There are no more there They burned my house and not ignore nothing for that house It was on a Sunday we went to church in Munyenge a village in Muyoka subdivision to pray for peace and while in church an information got to us that my house has been set on fire and from the church I took off for safety leaving everything behind and for four years I've been here in Boya This one says we were in the farm and from home someone called us that it is bloody and that we should not come home again that is how we stayed in the bush for some time before finding our way here in Boya Stories like these ones are common but critics say the regrettable thing is that the pains and trauma are still living with these people She told us that her brother was killed two years ago and since then everything about her has changed With the war still on and the psychological impact also on an increase coupled with the economic hardship Chief Nkeng Michael an elite of the Southwest region is calling on Southwest elite to join forces and sustain these suffering masses My advice to the elites or to those who could afford is to do everything to assist this our IDPs especially those of Muyoka which is the epicenter of the crisis going on in the Northwest and the Southwest And his family is today donating food aid to these hundreds of internally displaced persons from Muyoka subdivision not in Boya He also talk on empowerment The issue that we have to know is we don't teach we don't always give fish to somebody teach the person how to catch how to net for the fish But these people are praying for one thing I pray that God should help and put a hand to this while encouraging his people not displaced by the world to remain hopeful Chimken Michael also promised them that capacity building workshops will be organized in the days ahead To the economic capital city dweller some suspected fraudsters have been intercepted by security officials Information gotten by Kinox Radio and Television is that the force via we penetrated the jury during the practical session of a category A driver's license organized at the Camarai Stadium in the Douala One subdivision Charles Ikome Abane tells us more in the following report A group of alleged fraudsters reportedly impersonated members of the jury and went forth by extorting money from examination candidates during the practical session of the category A driver's license examination which took place at the Camarai Stadium in the Douala One subdivision I came to do the practical session of my examination and when I arrived here there was a man who presented himself as a member of the jury and asked me to pay the sum of 2,000 francs CFE so he grates me Informed about the situation the worried divisional delegate of transport descended on the scene It is rather unfortunate that we found imposters who were impersonating the members of the jury and collecting money from them When we were informed we put a commission to control the situation and we fished out the imposters They are currently in police custody With the fraudsters behind bars awaiting justice to take its cause the delegate has called on the population to be vigilant by always calling on competent authorities to report such cases And the weekend is rather a dark one in Kumba Chieftown of the Mehmet Division southwest region of Cameroon The physics teacher who was murdered shortly after he finished invigilating the written parts of the general certificate of education GC examination in Kumba was buried At the same time the educational family of the PCC also joined others in putting to rest one of the key members of the church who also doubled as the secretary general of the protestant education in Cameroon The weekend was a sad one for teachers and Christians in Kumba Mehmet Division of the southwest region Christians of the Protestant Church led to race Reverend Dr. Nsoe Lawrence Tango who before his death was the assistant vice secretary of protestant education in Cameroon It's like a disaster The temple of the family is broken We are praying God that He should provide another temple because our family lives on the principle of intercession interceding for our problems and interceding for others for friends and relatives Dr. Lawrence Tango is so an icon a pillar of what education really stands for He gave his life to give an orientation to many Cameroonians and in the latter years of his life he had another orientation in helping bring up ministers of the church Before his burial a funeral service took place at the Presbyterian Church Kumba town and the late Reverend Dr. Nsoe Lawrence received academic honors at the Presbyterian Theological Seminary in Kumba It is this weekend that the body of the physics teacher who was killed at his residence behind government bilingual high school station will be buried Late Fumax Ndang was coffined at the Kumba District Hospital Mochory on Friday in the presence of mourners amongst them features Oh It's already been for Fumax Ndang a physics teacher at a government bilingual high school Kumba was killed by unknown gunmen at his residence Thursday July 1 2021 minutes after he returned from invigilating the GCA examination as he will be buried his killers are still to be known even though authorities in Kumba say they are investigating to track down his killers Earlier in the week the Muslim community of Aoseu Quatas in Fiango Kumba 2 subdivision also buried their chief Adamu Mohamadu Uba who died after a protracted illness The burial of the regional counselor was done in the presence of the senior divisional officer of Meme Ntundong Shambaleng And that report from Kumba in the Meme of the southwest region of Cameroon brings us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox television We thank you for your very keen attention We urge you to stay in a company of interesting programs on Equinox Julien Baird Bissai have a nice evening Thank you for me I wish you also a blissful evening mesdames messieurs merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions the �� Cyrus the 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 ô